Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de Oos of Wolf, le prochain DLC, donc la maison des loups qui va sortir d'après les rumeurs le 19 mai. Donc c'est vrai qu'on avait eu un screen qui avait fuité il y a déjà de longs, longs mois. Comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran, un screen qui vous avait annoncé une sortie de ce deuxième DLC pour le 10 mars. Mais honnêtement, je trouvais que ça faisait vraiment très tôt par rapport à la sortie du DLC de décembre. En tout cas, commercialement, ce n'était pas très stratégique de faire ça. Et aujourd'hui, on apprend que... Enfin aujourd'hui, il y a quelques temps déjà, mais encore une fois, je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo plus tôt. On apprend que ce DLC va être repoussé au 19 mai, ce qui donc finalement ne m'étonne pas du tout. Donc sur la date du 19 mai, on n'est vraiment pas sûr, c'est encore une fois des rumeurs. Mais quelque part, ce sont des rumeurs, j'ai envie de vous dire, assez fiables, puisque c'est le community manager de Bungie, donc DJ, qui a donné l'information. Donc voilà, en tout cas, il parlait d'une sortie de ce DLC pour le deuxième trimestre. Donc, affaire à suivre. En ce qui concerne la sortie de ce DLC, Yoda avait déjà fait des vidéos sur les différentes armes, les différentes armures que vous pourrez retrouver dans l'historique de nos infos et tutos sur Destiny, donc dans la playlist que vous aurez en première page de notre chaîne. Donc, je ne vais pas vous parler de tous les équipements et de tous les items qui vont sortir prochainement. On en a déjà parlé. Moi, je vais me contenter de vous faire un récapitulatif de tout ce qu'il va y avoir de nouveau au cours de ce prochain DLC. Donc, on en avait déjà parlé, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de remettre à jour un petit peu les informations. Donc, je vous le rappelle, si vous avez déjà toutes les informations, tant mieux pour vous. C'est vrai qu'il y a déjà énormément de YouTubers qui ont sorti ces vidéos et qu'on est très en retard à cause de notre vie privée. On ne vit pas grâce à YouTube, on a un travail à côté. C'est vrai que c'est très difficile de tout combiner, mais voilà, ça reste une passion et partager ces informations, c'est notre priorité. Donc, même avec énormément de retard, on vous donne quand même les informations en espérant que vous serez un certain nombre à trouver cela utile pour les plus fanatiques d'entre vous. Donc, on va parler maintenant du contenu. Donc, il faut savoir que votre personnage pourra monter jusqu'au niveau 35 puisque les équipements iront jusqu'à 39 de lumière. Donc, voilà, vous pourrez passer du niveau 32 au niveau 35 sur votre personnage au mois de mai prochain. En ce qui concerne les prochains raids et assauts, on aura un nouveau raid qui se nommera la reine et qui aura lieu sur le récif. Donc, c'est un raid qui tournera autour du personnage de la reine des éveillés. Donc, actuellement, sur une screen, vous pouvez voir que le raid est niveau 29, mais je pense que cette information est à prendre avec des pincettes, même de très grandes pincettes, parce qu'honnêtement, il serait beaucoup plus logique que ce raid soit de niveau 32, 33, voire 35, pourquoi pas, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, le personnage peut monter jusqu'au niveau 35. Donc, honnêtement, je pense que cette histoire de level n'est pas encore tout à fait mise à jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura bien un raid qui se nommera la reine et qui se déroulera sur le récif et que j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir parce que ça annonce un décor des plus fantastiques. Il aura également une nouvelle histoire et un nouvel assaut de niveau 29 qui se nommera le catch du traître, le trailer's catch, et qui se déroulera sur la lune, si mes sources sont correctes. On retrouvera par ailleurs un nouveau programme d'assaut, le dragon de l'avant-garde, qui, lui, pourra monter jusqu'au niveau 28. Donc, ça, c'est pour les améliorations au niveau du mode histoire. Au niveau du mode multijoueur, on retrouvera 3 nouvelles maps multijoueurs. Et au niveau des modes génériques, vous pourrez constater que les assauts du jour, les assauts épiques de la semaine et les nuits noires se verront augmenter jusqu'en niveau 32. Donc, on aura une montée en niveau progressif sur ce prochain DLC. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir d'autres informations quant aux armes à venir, quant aux équipements à venir, je vous le rappelle, je vous invite à consulter les vidéos précédentes que Yoda avait déjà sorties il y a environ une semaine. Voilà, c'est tout pour les informations de ce prochain DLC. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada